Oui, nous sommes avec François Herviot, le patron de l'entreprise Linévia. Chez vous, on recrute toute l'année ? Oui, c'est ça. On recrute en permanence parce qu'il y a, je dirais, structurellement un turnover qui est à peu près de 15% de base. Ensuite, on a 50% de retraités civils ou militaires, de jeunes retraités, et qui font ça pour 4, 5, 7 ans. Donc effectivement, ça impacte forcément le taux de turnover. Beaucoup de gens ont déjà un temps partiel. Il irait bien vers un deuxième temps partiel, conduire l'écart, mais ne pense pas qu'il est possible d'être formé et d'accéder aussi facilement à la profession. Je m'appelle Manuel et je fais ça depuis 3 ans bientôt. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette entreprise, vous ? C'est la nécessité de finir ma carrière avant la retraite. Suite à des soucis de santé, j'avais besoin de trouver un temps partiel. Et j'ai parallèlement une activité de webmaster. Donc c'est du temps partiel choisi. Alors il est 16h34, Manuel, vous allez prendre votre service jusqu'à 18h pour transporter des collégiens, de Mordel à Chavagne. On monte dans votre véhicule. Voilà, donc petit contrôle d'alcoolémie au démarrage, obligatoire. Ça va, je n'ai pas bu. Manuel peut partir sur la route. Nous sommes maintenant avec Katia qui transporte également des enfants tous les jours dans son bus. Matin et soir en scolaire, ça me plaît bien. J'ai une petite activité à côté, je fais un petit peu d'heure de ménage et autrement je me suis lancé dans la vente à domicile de chaussures, accessoires, sacs à main. Voilà, donc c'est un bon complément pour moi. Vous gagnez combien ? C'est un 15h par semaine, 55h par mois. Donc ça fait 440, 450 euros par mois. Et pour être embauché par l'entreprise Linévia, pas besoin nécessairement d'avoir son permis de transport en commun. Des formations peuvent être proposées, mais il faut tout de même quelques qualités. La ponctualité, ça c'est primordial. La rigueur, le côté zen aussi. Avoir une capacité d'accueil, puisqu'on accueille des clients qui montent dans les bus et dans les cars. Puis aimer aussi, aimer un peu la conduite. Ça fait partie des choses, des qualités qu'il faut avoir effectivement. Sous-titrage ST' 501